Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va parler de la relation qu'a entretenue Andrew Carnegie avec JP Morgan ou alors John Pierpont, Morgan l'emblématique patron de la banque new-yorkaise qui a proposé à Carnegie au cours de sa vie quelque chose dont on va parler dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on passe à cette action et cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Andrew Carnegie était l'un des monstres d'affaires en acier, sur les aciers et il faut savoir que JP Morgan a croisé sa route. Mais dans quelles circonstances JP Morgan a-t-il croisé sa route ? Ce célèbre patron de banque new-yorkaise de l'époque, on est là alors encore à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, comment cette relation a-t-il pu exister ? Tout cela est parti en fait de l'associé de Andrew Carnegie, Henri Frick, une nouvelle personne qui gérait les entreprises. Et en 1892, à cette année-là, il y a eu un problème, c'est qu'Henri Frick a décidé de réduire l'argent, les salaires des ouvriers. Et donc, la mesure a provoqué une grève très grande à l'usine d'Homstead. Et donc, décide à briser le mouvement, Frick, qui était tout seul à l'époque, embauche 300 gros bras, conduits par des détectives et de la célèbre agence Perkinson, pour aller leur foutre une raclée, se battre. La bataille se finit avec 16 morts, 9 ouvriers, et puis ça a déclenché carrément une loi Marseille, cette histoire. Et très affecté par cette tragédie, Andrew Carnegie a repris la main, la direction du groupe, avant de se séparer d'Henri Frick en 1899. Donc, tout jusque-là, pour l'instant, JP Morgan n'est pas intervenu. Et entre les deux hommes, la lutte ne s'est pas arrêtée à ce fait d'armes, puisque résolu à faire tomber son ancien associé, Henri Frick, cherche en 1900, avec l'appui de la banque Morgan, à prendre le contrôle du groupe Carnegie. Mais l'échec de cette tentative pousse John Pierpont Morgan, le patron de la banque Nurekaise, à proposer à Carnegie de lui racheter la compagnie qu'il a fondée. Donc, grand faiseur de mécanos industriel, Morgan y cherchait à faire émerger un nouveau géant de l'acier aux Etats-Unis, le futur US Steel. Tu as certainement déjà vu des choses qui sont fabriquées ou marquées, on va dire, US Steel. Et pour cela, il voulait fusionner l'entreprise de Carnegie avec ses concurrents. Et l'âge de ses affaires est poussé par sa femme. Andrew Carnegie s'est laissé convaincre et a vendu en 1901 son entreprise pour la coquette somme de 225 millions de dollars de l'époque en 1901, faisant de lui l'homme le plus riche du monde. Donc, voici exactement comment ces deux personnes se sont rencontrées. Si tu posais la question et si tu connaissais J.P. Morgan et que tu voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire avec Andrew Carnegie, c'est déjà en effet. C'est déjà la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je te propose de partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses en utilisant le bouton qui s'y prête et en partageant cette vidéo peut-être sur Messenger, Facebook, LinkedIn ou que sais-je, des textos et aussi à lire la description pour découvrir l'étendue du travail que je propose et de découvrir les formations en ligne que tu peux accéder dès maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.